La francophonie, c'est 88 États et gouvernements. La francophonie, c'est aussi un sommet dont la 18e édition a refermé ses portes le 20 novembre à Djerba, en Tunisie. La francophonie, c'est aussi et surtout le partage d'une langue commune, le français, ainsi qu'un fort héritage culturel que la maison France Média Monde continue de défendre à travers RFI ou France 24. Pour en parler, nous nous entretenons avec M. Sylvain Attal, journaliste et candidat à la présidence de France Média Monde, société éditrice de RFI et France 24. M. Attal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La 18e édition du sommet de la francophonie s'est clôturée le 20 novembre. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut en retenir ? Écoutez, la francophonie, on nous dit que c'est 318 millions de l'opéteur français, que ce sera peut-être dans 15 ans 600 millions, des fois 700 millions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de moins en moins le français, malheureusement. Et c'est vrai que le président Macron a eu raison d'insister sur le fait que la francophonie est un projet politique, c'est-à-dire qu'enseigner le français, c'est bien, aider, financer l'enseignement du français, c'est certainement indispensable. Mais ce qu'il faut, c'est donner envie de la France. Moi, vous savez, mes parents, mon histoire personnelle, mes parents étaient francophones avant d'être français. Et quand ils sont arrivés en France, quelques temps avant ma naissance, pour eux, ça a été très facile. Et moi, je n'ai absolument pas senti que mes parents étaient des nouveaux français, parce qu'ils étaient déjà francophones. Donc, c'est très important de dire que l'imprégnation culturelle est essentielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour fermer la France ? La première idée qu'ils nous rendraient peut-être en tête en ce moment, c'est de dire le football, peut-être, puisque l'équipe de France est très populaire. Mais le football, c'est un langage en soi. On n'a pas besoin vraiment de parler la langue. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il y a la culture, la culture, les livres, la littérature, évidemment, mais aussi la culture populaire, les chansons, le cinéma, voilà. C'est tout ça qu'on a besoin de faire aimer davantage pour donner envie aux gens de parler français et d'aimer la France. Donc, c'est vraiment un projet politique qui inclut tout, qui inclut l'action culturelle, les relations bilatérales. Et là, on a du travail. Le 23 janvier 2023, le groupe France Média Monde aura un nouveau président. Cinq candidats sont en liste, dont Marie-Christine Saragosse, candidate à sa propre succession. Et vous, M. Attal, pourquoi ? Oui, moi, j'ai travaillé à France Média Monde, à France 24 en particulier, pendant 12 ans, dont cinq avec Marie-Christine Saragosse. J'étais responsable du numérique à France 24. J'ai quitté la chaîne parce que je n'étais pas satisfait de l'évolution qu'elle prenait. C'est une chaîne qui a été lancée avec des très grandes ambitions. On dirait la CNN française. 15 ans après, 16 ans après, il faudrait reconnaître qu'on a échoué. Au fond, on a implanté une chaîne puissante, une chaîne d'affluence. Et c'est dû très certainement aussi au fait qu'on a, que France Média Monde, de mon point de vue, a raté la révolution numérique. Elle a pris beaucoup de retard par rapport à ses concurrents. C'est une transition qui est difficile, mais enfin, il faut se donner les moyens de la faire. Et surtout pour un groupe de médias qui s'adresse à un auditeur particulièrement jeune, puisqu'il y a une très grande partie de l'audience de ces médias qui est en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb. Beaucoup de jeunes qui sont, vous le savez très bien, qui sont essentiellement sur les réseaux sociaux, avant d'être devant leur poste de télévision. Donc, je pense que là, il y a eu un rendez-vous manqué. Et je pense que cette chaîne, qui n'est plus une nouvelle chaîne, parce que 15 ans, 16 ans, ça fait longtemps, a besoin d'un second souple, a besoin d'un changement. 10 ans, c'est long, 10 ans d'une présidente. Il faut changer, il faut insuffler un peu de son oeuvre et de nouveauté. Et surtout, un esprit de réforme, de changement, que j'espère incarner, parce que je connais particulièrement bien la maison de l'intérieur. Anciennement, l'audiovisuel extérieur de France, France Média Monde, couvre aujourd'hui plus de 150 pays. Et c'est véritablement ancré dans les habitudes de plus d'un téléspectateur. Comment comptez-vous la faire perdurer ? Je crois que vous avez cité 150 pays, mais il y a 60-70% de l'audience qui est quand même concentrée dans une région particulière qui est en gros l'Afrique en général, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsahélienne, le Moyen-Orient, et puis aussi un peu l'Europe. Il va falloir beaucoup développer l'Europe, parce qu'avec les événements d'Ukraine, je pense que le regard français, ce message un peu particulier que nous avons depuis le début envie de porter à travers ces médias, a besoin de s'exprimer là aussi. Donc, il va falloir avoir le sens des priorités, peut-être se recenser sur l'essentiel, sur les zones où on a le plus de couverture naturelle, on va dire, essentiellement, c'est l'Afrique, le Proche-Orient. Donc, je pense qu'il va falloir se recentrer là-dessus, il va falloir mettre le paquet sur le numérique, effectivement, créer une nouvelle plateforme qui s'adresse aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, mais enfin, qui permet de considérer les contenus. Ça doit être les contenus d'abord, je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel. Et donc, il va y avoir beaucoup de travail, de reformatage, de changement, changement éditorial, et j'ai déposé un dossier qui, je pense, à la fois réaliste et très ambitieux. L'Afrique, justement, on y vient. Le jeudi 18 mars 2022, RFI et France 24 ont cessé d'émettre au Mali. La raison, une suspension sommée par l'agent d'Assimi Goïta. Si vous êtes élu, comment envisagez-vous de rétablir une relation de confiance avec le Mali ? D'abord, c'est une décision qui a été prise par les autorités maliennes. Donc, ils en sont responsables. Ce n'est pas une décision de France Média Monde. C'est un peu lié à votre première question. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une situation particulière, vous l'avez notée, dans ces pays, où il y a un rapport avec la France qui s'est considérablement dégradée. Le président Macron, là aussi, a eu raison d'insister sur les manases de la Russie. Il y a un certain nombre de puissances qui essayent, de manière assez déloyale d'ailleurs, et avec beaucoup de désinformation, de ternir un peu l'image de la France. Peut-être qu'il y a une relation aussi à réinventer. Sans doute que les relations entre la France et l'Afrique ont été marquées par des relations entre dirigeants. On a peut-être un peu délaissé les populations, le peuple, la rue, les rues africaines, parce qu'elles sont très différentes. Et je pense que, justement, là, c'est aussi lié à la francophonie. Il n'y a rien de mieux que les médias, justement, pour retiffer un peu ces liens avec les Africains, plutôt qu'avec l'Afrique ou avec les gouvernements africains. Et peut-être que, c'est mon souhait, peut-être que dans quelques années, on parlera de la relation entre la France et l'Afrique, beaucoup plus en termes d'échange culturel, de rayonnement médiatique, que de coopération militaire, même si elle est importante. Enfin, elle a connu des vicissitudes, spécialement dans les derniers temps. Je voudrais dire aussi, pour revenir sur le premier point, qui est celui de la francophonie, que, aussi pour parler de mon cas personnel, moi, par exemple, j'ai appris l'anglais en suivant les médias américains, les médias anglo-saxons anglais-américains, parce que j'étais attiré par l'excellence du journalisme anglo-saxon. Donc, je me suis mis à lire les journaux en anglais, à regarder les télévisions en anglais, écouter la radio en anglais. Je pense que c'est... Si on arrive à avoir des moyens, des médias puissants, des médias qui donnent aussi envie, les gens vont venir nous écouter, ça leur donnera envie de pratiquer et d'améliorer leur niveau de français. Donc, vous voyez, tout est un peu lié dans ce projet politique de la francophonie. Très bien. En parlant de la francophonie, toujours sous nos tropiques, on observe dans les pays africains francophones une véritable montée en puissance des chaînes d'information en continu. Bien évidemment, je ne vais pas citer la concurrence, mais cette info en fait partie. Comment comptez-vous faire évoluer France 24 dans ce nouveau champ qu'on pourrait qualifier de concurrentiel ? Moi, je fais partie des gens qui considèrent que beaucoup plus que de concurrence, il y a un écosystème médiatique. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il y ait des télévisions locales qui se développent, qui prolifèrent en Afrique. C'est-à-dire une nouveauté par rapport au moment où France 24 s'est lancé. Toutes ces chaînes, ces chaînes africaines, locales ou nationales ou continentales, n'existaient pas. Je pense que c'est très bien que le public prenne l'habitude d'avoir un choix très important à sa disposition, qu'il apprenne à faire la différence. On n'est pas esclaves d'une relation avec une seule chaîne de télévision, ça n'existe pas. Et qu'on est tous portés par la qualité, par cet écosystème justement qui tend à attirer les gens, à passer du temps sur leur mobile essentiellement. Dans les temps que ça se passe, mais aussi devant leur télévision. Donc moi, je vois ça de manière très positive. Je pense que ça veut dire qu'on peut se comprendre davantage entre professionnels de l'information, par exemple. Et ça aussi, c'est une chose qu'il va falloir apprendre à développer dans l'Afro-Company, c'est d'avoir des échanges dans les deux stands et que les Français aillent plus souvent se frotter avec le terrain africain, mais aussi que les Africains viennent se frotter avec le terrain en France, justement, et passent peut-être un peu plus de temps que l'une. Alors, dernière question, très rapidement. Le terrorisme, la Covid-19, mais aussi et surtout l'avènement d'Internet, ces 20 dernières années, le journalisme a connu de grands bouleversements. Vous, Sylvain Attal, vous avez commencé votre carrière en 1985. Racontez-nous un peu comment vous avez... Merci de le rappeler. Racontez-nous un peu comment vous avez perçu à votre niveau ces bouleversements. C'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, c'était un autre âge des médias. J'ai commencé par faire de la radio, essentiellement. On n'avait pas encore d'ordinateur, on avait des machines à écrire. J'ai connu toute cette montée en puissance de l'informatique et après du numérique qui est une révolution absolument incroyable parce que ça accélère la diffusion de l'information et ça permet justement cette participation aussi du public qui n'est plus seulement chez lui passif, mais qui est beaucoup plus actif et qui est en interaction beaucoup plus avec les médias. C'est parfois dangereux parce qu'on l'a vu avec l'apparition de nouveaux acteurs qui ne sont pas toujours, qui sont un peu dans la désinformation puisqu'ils ont accès comme tout le monde à ces médias numériques. Mais c'est très excitant en même temps parce que ça permet de prendre l'audience beaucoup plus rapidement et d'avoir un peu un retour beaucoup plus rapide sur l'audience. Donc oui, moi j'ai l'impression d'avoir vécu effectivement une révolution du journalisme absolument. mais qui a montré justement, vous avez cité la pandémie et tous ces derniers événements, qui ont montré qu'il y avait un besoin d'information, une information fiable. Donc je pense qu'effectivement, on va être de plus en plus jugé sur la fiabilité de l'information. Et ça, moi je m'en félicite parce que je pense que c'est le premier devoir des journalistes et justement d'être très populiste sur la vérification de l'information. Alors merci, M. Sylvain Attal, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes... C'est moi qui vous remercie. ...journaliste et candidat à la présidence de France Média Monde. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. ...